Musique Donc ce livre, intitulé Écrit de guerre 1914-1918, est la parution en poche d'un livre précédemment paru qui s'appelait Écrire en guerre, écrire la guerre, France-Allemagne 1914-1920. Il s'agit d'une étude comparative des productions littéraires et testimoniales françaises et allemandes, écrites pendant le conflit, donc à proximité immédiate de l'événement, par des poètes et des écrivains français et allemands qui ont fait la guerre sur le front. Donc le but de cette étude est en fait de prendre au sérieux cette production, d'essayer de lui donner un sens, de la replacer dans son contexte culturel. Et on peut constater qu'avec la guerre de 1914-1918, en fait émerge une littérature de témoignage assez prolifique en fait, et ce très rapidement après le début du conflit. Il y a la conscience de la part des écrivains qui font la guerre sur le front, mais aussi des simples soldats ou combattants qui progressivement aussi prennent la plume, de vivre un événement proprement extraordinaire et de tenter de se confronter en fait à cet événement et en particulier à la violence de guerre qu'ils génèrent. Donc toute la première partie du livre tente de replacer cette production littéraire dans son contexte culturel plus global, donc notamment les relations avec le champ littéraire, les écrivains de l'arrière, les prix littéraires, la critique. Et ensuite, on s'intéresse dans l'ouvrage aux représentations véhiculées par cette littérature, donc de part et d'autre du front, à savoir la violence, la violence infligée, la violence subie, les images de l'ennemi véhiculées par ces textes qui sont écrits, je le rappelle, pendant le conflit, par exemple, sont étudiées. Et ensuite, le livre se termine sur la fin de la guerre puisqu'on constate en fait que cette littérature connaît un pic de production pendant le conflit, puis ensuite va décroître après 1919-1920 pour repartir après en 1929-1930, donc une décennie après la Grande Guerre. Si on peut résumer les choses très rapidement, on peut constater que cette production des écrivains combattants, qui sont soit des écrivains qui étaient déjà écrivains avant la guerre et qui partent, soit en s'engageant volontaires, soit en étant appelés sur le drapeau sur le front, soit des non-professionnels de l'écriture, pour les plus jeunes d'entre eux, notamment comme Maurice Genevoix, par exemple, qui, au contact de l'expérience de la guerre, deviennent progressivement des écrivains de guerre. Donc il y avait ces deux types d'auteurs et donc leur production, en tout cas pendant la guerre, accompagne le conflit à la fois dans la description de ces horreurs, mais aussi dans la recherche d'un sens. Et donc on observe qu'on a une littérature de la recherche, si on veut, à la fois sur le plan formel, qui essaye d'inventer un genre qui serait le récit de guerre, pour parler vite, de manière générique, et qui aussi essaye de partir à la recherche, une recherche parfois désespérée, d'un sens à donner à la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada